Et salut la team, j'espère que vous allez bien, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur Black Lover Mobile et aujourd'hui un nouveau portail est sorti, c'est le portail avec Yuno et Landris, donc vice-capitaine de l'updor donc clairement pour les free to play, on va pas passer par quatre chemins il vous est recommandé de skip au vu de ce qui va arriver dans les prochaines semaines les gars voilà, tout ce qui est Black Asta, tout ça, tout ça les gars, ça va arriver très très vite on va pas vous laisser trop le temps de recharger les cristaux donc si vous voulez vous laisser au moins une pitié pour Black Asta ben voilà, je sais pas combien vous êtes de stockage, de stockage de cristaux en ce moment mais prenez pas trop de risques non plus, moi personnellement, voilà, même Anthony Fittoupé si vous voulez vous faire vraiment plaisir une multi ou deux, ça peut tomber les gars on est sûr de rien, ça peut toujours tomber une multi ou deux sur ce jeu donc vous pouvez toujours vous le permettre si vous avez déjà quasiment une pitié là oui, vous aurez le temps de recharger, surtout qu'il y a le bingo qui est sorti et qui vous permet de récupérer 20 tickets, un truc comme ça enfin 15 tickets, un truc comme ça, donc en soi c'est pas mal ça fait quasiment les deux multis en fait, donc voilà avec les petits cristaux quotidiens que vous gagnez, naninana ça peut compenser votre petit craquage si vous le faites on va rapidement quand même regarder ce que font les personnages et ben nous personnellement, voilà, comme je vous ai dit on fera une multi ou deux s'il y a une SSR dès la première multi, on s'arrêtera là s'il y en a pas, on fera une deuxième multi s'il y a rien, ben là on s'arrêtera et tant pis on aura 20 tickets dans le cul donc il y a une autre affaire compétence un permet d'augmenter la mobilité donc ça c'est plutôt sympa donc là si on lit la compétence, voilà, qu'un ennemi subit le silence ou silence total, il y a 50% de chances d'appliquer un bonus de mobilité au lanceur voilà, il faut le combiner parce que c'est qu'un ennemi subit silence donc vous vous doutez bien, sans doute, là je préchote peut-être que dans sa compétence 2, il va y avoir, ben silence voilà, donc vous vous doutez bien qu'il faut d'abord faire la compétence 2 et ensuite vous faites la 1 et après encore on va avoir l'aspect skin fait du coup, la compétence 2, ça tire des flèches blanches rapides sur tous les ennemis donc c'est une attaque AOE qui donne le silence à tous les ennemis le silence, on rappelle que ça empêche d'utiliser la compétence 2 aux adversaires donc ça peut être toujours sympathique face à certains types de persos qui ont une compétence 2 bien relou c'est 30% de chances, donc voilà, après si vous upez la compétence, ben ça monte quand même de 10% au niveau 3 et de 10 autres % au niveau 5, donc ça peut monter jusqu'à 50% si vous maxiez à fond donc là c'est pas mal quand même, pour faire le silence et derrière vous faites cette attaque là d'où ce brise et comme ça il y a des chances que vous augmentiez la mobilité donc pourquoi pas, on rappelle que Youno est un perso malus de type rouge franchement, c'est pas le premier rouge malus, parce que Lotus le plus connu il est bleu ah non il y a Charlotte, Charlotte j'ai bêtisé, Charlotte elle est malus aussi, rouge donc ok j'ai dit de la merde et si vous faites sa spé, souvent dans les combats PVP etc, vous risquez de commencer avec la spé et ben ça inflige silence total à un ennemi pendant 2 tours ainsi que provocation pendant 1 tour et un malus de 20% de mobilité donc ça réduit la vitesse, donc en vrai c'est très sympathique comme malus, vraiment c'est... le Youno, il est dans... il peut s'asseoir un peu à la table de Lotus en termes de perso malus presque il est au dessus je dirais que non quand même parce que Lotus, il envoie là les malus avec la compétence 2 et tout ça c'est insane mais il est pas très loin je pense enfin donnez moi votre avis vous, est-ce que vous mettez Youno devant Lotus ou l'inverse moi je dirais quand même Lotus toujours ça reste le got en termes de malus mais quand même 3 malus sur l'aspect c'est très sympa sachant que mobilité réduite plus 8% au niveau 3 et au niveau 5 donc vous pouvez augmenter la réduction de 16% ce qui fait 36% de mobilité en moins pour l'ennemi sur l'aspect si vous mettez à fond donc ça j'avoue ça reste très intéressant donc au niveau de l'aspect combiné ça fait silence total bon ça c'est classique donc en vrai Youno les gars je pense qu'en PVP il peut être très 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 intéressant mais encore une fois est-ce que c'est le moment d'invoquer là à l'instant T sur lui je ne pense pas les gars après si vous l'avez first multi etc ouais là nickel très bien mais au vu du calendrier qu'on a déjà vu ensemble j'ai sorti une vidéo d'ailleurs dessus je vous déconseille de trop forcer sur le personnage en PVP je pense voilà il peut être très efficace PVE ça reste à voir mais je pense qu'il sera plus taillé pour du PVP du PVP que du PVE on va regarder rapidement Langris il est là Langris on va commencer par l'aspect parce que voilà ça nous donne le chemin pour les autres trucs c'est un perso assaillant vert donc voilà encore un vert les gars il est quoi ça d'avoir des assaillants vert mine de rien donc applique un malus d'immunité à la récupération de PV donc ça c'est cool si vous tombez contre des Charmy les gars ça c'est sympa applique un bonus de 20% de dégâts infligés favorables augmentés à tous les alliés inflige un malus de réduction de récupération de PV et confère immunité au malus bon ça j'avoue qu'il envoie des trucs très intéressants je trouve franchement donc les dégâts infligés favorables c'est quand vous attaquez sur le bon type de personnage réduit de 40% les soins reçus donc ouais voilà ça c'est clairement un perso nickel face au Charmy parce qu'il est type vert en plus donc il va taper fort sur elle et il empêche toute leur capacité de régène donc là les gars en PVP lui contre les teams où il y a des Charmy vous êtes mais quasi sûr de gagner en fait vraiment et immunité au malus en plus donc c'est vraiment très très sympa au niveau de la compétence 2 donc sacrifie 2 DPS d'un allié ciblé pour appliquer un bonus de PS plus 2 au lanceur ah ok ça c'est intéressant donc vous niquez 2 trucs de SP à n'importe quel perso de votre team et vous voulez donner à l'angrisse why not en vrai ok 45% de chances d'infliger un malus de soins reçus donc ça c'est comme pour la SP sauf que là c'est niveau 1 donc c'est 20% alors que sur la SP c'était 40 je crois et applique un bonus de vitesse augmentée niveau 3 donc augmente la vitesse de 55% ça c'est très très bien par contre en vrai c'est un assaillant mais qui a pas mal de buff en fait c'est un mix entre assaillant et buffeur c'est incroyable moi je le trouve très intéressant quand on lit la carte honnêtement le langrisse les gars là en vrai c'est ça en fait ces 2 persos you know et langrisse là ils ont l'air très intéressants mine de rien dans ce qu'ils apportent c'est pas de la merde comme sortie de personnage mine de rien pour des persos hors saisonnier et tout je parle et sa compétence 1 50% de chances d'appliquer un bonus de PS plus 1 donc voilà ça permet de refaire ses compétences plus rapidement tout simplement donc là on est sur du classique ok bah en vrai c'est plutôt sympathique plutôt sympathique voilà on est sur le compte free to play les gars parce que là j'ai envie de vous faire partager l'aventure je suis remonté à 20 000 cristaux quasiment ça fait archi plaisir et on peut voir que les tickets 73 aussi donc c'est cool enfin free to play je m'entends il y a eu au tout début de l'aventure des petits cristaux achetés voilà mais depuis plus rien et on restera comme ça donc on va tenter notre chance en vrai je vais tenter you know parce que le rôle de langrisse à saignan vert j'en ai déjà donc on va tenter une multi sur you know et à voir si on a un SSR first multi au pire je ferai maximum une deuxième multi sur langrisse mais sinon on va focus que you know bah c'est parti les gars on n'oublie pas je l'ai pas dit dans la vidéo le petit pouce bleu le commentaire et le follow je compte sur vous le trèfle il est argenté donc oui ça pue ça pue ça pue voilà on peut skip les gars je pense ok bon on va faire le deuxième multi sur you know toujours du coup voilà on sera à 63 tickets ça fait un 53 du coup ça va ça va ok ok trèfle en or oula elle est bien coiffée le petit sacoche et tout voilà deux multi dans le vent malheureusement ah je suis déçu je suis déçu bon je vous avoue les gars j'ai invoqué aussi parce qu'il y avait une mission qu'il fallait que je fasse il fallait que j'invoque donc j'ai dit bah on va profiter j'aurais pu faire des invocations amies pour pas me niquer des tickets mais je me suis dit allez on se fait plaisir il y a un nouveau portail comme ça ça me permet de terminer les missions intermédiaires je récupère 3 tickets 80 cristaux voilà c'est toujours ça de pris voilà voilà et on s'arrêtera là pour le merveilleux double portail you know langrisse les gars voilà ne faites pas plus également chez vous vraiment et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas le petit pouce bleu le petit follow et à vous abonner si vous aimez Black Clover Mobile voilà il y a moins de vidéos dessus parce que bah comme tout le monde l'a remarqué là il y a moins de nouveautés etc donc forcément on peut pas sortir des vidéos tout 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 tous les jours mais dès qu'il y a des trucs intéressants ou des nouveautés j'essaie quand même de vous faire une petite vidéo dessus pour ceux qui seraient pas au courant et voilà je vous fais des gros bisous portez vous bien c'était Guillaume ciao ciao les gars c'est parti de la vidéo 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 c'est parti de la vidéo